Musique Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un nouveau zoom saga sur ma dernière saga coup de coeur à savoir Nevernight de Jay Christophe et comme toujours je vous en parle sans spoil pour vous donner envie de découvrir cette saga vraiment géniale Je commence avec le premier tome pour faire un petit résumé de l'histoire, on suit Mia Corver qui enfant se retrouve et bien livrée à elle même puisque elle a assisté à la pendaison de son père, elle avait sa mère qui était avec elle pour lui dire de ne jamais oublier ce qui s'était passé donc elle a forcé sa fille à regarder son père se faire pendre et à la suite de cet événement Mia va être séparée de sa mère et de son petit frère et elle va risquer de mourir sauf qu'elle va être quelque part sauvée par une petite entité qu'on appelle ombre chat c'est tout simplement gentilhomme donc c'est quelque chose de très spécial je ne vous dirai pas ce que c'est mais ce n'est pas un chat mais c'est une ombre d'un chat qui va l'accompagner, qui va lui permettre en fait de ne plus avoir peur puisque cette chose a la capacité en fait de se nourrir des peurs de Mia donc Mia va devenir invincible, elle va oser des choses alors que ce n'est qu'une enfant que personne n'oserait faire elle va rencontrer Mercurio qui est un ancien disciple de l'église rouge et qui tout simplement va la prendre sous son aile et va la former pendant un bon moment pour devenir plus tard une lame au service de l'église rouge puisque Mia elle veut devenir une des meilleures tueuses de la république pour intégrer l'église rouge, être formée par eux et être encore plus forte et ainsi et bien venger ceux qui ont tué son père et surtout détruit sa familia puisque la famille est très importante pour Mia c'est un tome qui est vraiment génial il m'a beaucoup fait penser un peu à Harry Potter par rapport au fait que quand Mia elle intègre l'église rouge elle suit des cours pour faire des potions, elle fait de l'escrime, elle fait plein de choses et c'est vrai que ça avait une petite tendance à me faire penser à Harry Potter sur cet aspect là ce que j'aime énormément dans ce premier tome c'est qu'on a énormément d'action il y a beaucoup 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 de notes en bas de page dans ce premier tome là personnellement au début je les lisais, vers la fin j'ai arrêté parce que des fois ça n'apportait pas forcément un grand plus c'était plutôt l'auteur qui faisait une petite pique ou qui essayait de nous faire rire donc c'est vrai que j'avais tendance plus à les lire quand c'était un mot que je ne connaissais pas ou alors qu'il y avait un lien avec le fonctionnement de l'histoire mais c'est vrai que ces notes en bas de page ont une petite tendance à alourdir le récit je sais qu'il y en a beaucoup qui ne les ont pas lues du coup notamment Fanny par exemple parce qu'on avait lu ensemble ce premier tome ne baissez pas les bras quand vous allez lire le premier chapitre surtout les premières pages parce qu'il m'a fallu les lire deux fois pour vraiment comprendre ce qui se passait parce qu'au début je me suis dit mais on est où, il se passe quoi parce que vraiment ça attaque d'une manière assez brutale et j'avais du mal un peu à cerner l'histoire il m'a fallu deux fois pour vraiment comprendre ce que j'étais en train de lire au tout début mais passées ces premières pages j'ai été prise vraiment dans l'histoire il y a énormément de combats, il y a énormément d'hémoglobine vraiment donc si vous avez du mal avec le sang, évitez il y a également beaucoup de scènes de torture un peu physique et mentale beaucoup aussi de violence psychologique et des scènes de sexe plutôt très bien détaillées donc si c'est le genre de choses qui ne vous intéresse pas en tout cas c'est pas une histoire à mettre dans les mains d'un public très jeune pour moi parce que voilà il y a aussi beaucoup 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 de mots grossiers mais franchement moi j'ai vraiment adoré c'est une histoire qui est sombre, qui est un peu gothique, glauque franchement un univers mais ouais que vraiment j'ai énormément aimé c'est pour ça que ce premier tome d'ailleurs a été un très très gros coup de coeur donc je peux que vous recommander cette saga il faut savoir en plus qu'elle arrive juste derrière Akotar dans mes sagas favorites donc elle est à la seconde place actuellement le second tome s'intitule Les Grands Jeux et alors là on suit encore une fois Mia elle a encore grandi, elle a encore mûri et je la trouve un peu plus humaine dans ce second tome que dans le premier où le premier elle était prête à trahir peut-être même des amis pour arriver à ses fins là dans ce second tome elle va s'entourer de nouveaux protagonistes qui sont tous très attachants et on se retrouve au coeur du Colisée et des jeux franchement c'est un second tome qui est vraiment génial aussi bien que le premier il y a encore autant de sang il y a même une romance qui arrive que je n'ai pas vu venir du tout mais qui du coup apporte vraiment un gros plus à l'histoire et surtout à la psychologie en fait du personnage de Mia parce que c'est vraiment étonnant cette romance mais j'ai vraiment adoré l'imagination de l'auteur elle est dingue il se passe des choses que je ne m'attendais pas du tout que je n'ai pas vu venir donc vraiment un second tome qui a été encore à la hauteur du premier et j'adore parce qu'en fait à chaque fois il nous balade dans des endroits différents il y a toujours autant de combats et de complots franchement un second tome excellent donc ça a été également un coup de coeur le troisième tome s'intitule L'Aube Obscure et alors autant vous dire que ce troisième tome est tout aussi génial que les deux précédents vraiment les trois tomes ont été des coups de coeur là ce troisième tome on est encore une fois baladé cette fois-ci on va aller un peu plus du côté de l'eau et notamment un peu à la Pirate des Caraïbes et c'est vraiment génial il y a enfin la révélation qu'on attendait sur Mia sur pourquoi elle a une ombre chat qui la suit pourquoi elle a une force que d'autres n'ont pas elle a une capacité bien à part puisque c'est une nant ténébrée je ne vous dirai pas ce que c'est il faut le découvrir vraiment mais une saga mais vraiment je vous jure géniale moi elle me... j'en rêve encore je me rappelle très bien de ce final qui m'a glacé le sang il y a des morts qu'on ne s'attend pas et qui sont vraiment violentes et surtout l'affrontement final vraiment le combat épique final il m'a laissé sans voix tellement l'imagination encore une fois d'auteur était dingue je voyais très bien le combat se passer et en fait rien que d'imaginer la scène j'en avais des frissons parce que je me disais mais tu assistes à ça ça doit être effrayant de voir un truc pareil et vraiment je pense qu'il porte très bien son titre de l'aube obscur parce que je pense que des trois tomes c'est vraiment celui qui est le plus sombre où on entre vraiment dans le côté très obscur effectivement de cette histoire et vraiment je ne peux que vous recommander ne vous laissez pas impressionner parce que c'est des briques je vous jure qu'elles se lisent toutes seules surtout que pour les notes en bas de page on en a beaucoup dans le premier tome un peu moins dans le second et alors quasi plus du tout dans le troisième je pense que l'auteur s'est rendu compte que les personnes ne lisaient pas forcément que ça alourdissait le récit mais vraiment ne vous fiez pas ne vous fiez pas à la taille ça se bouffe tout seul c'est addictif je dirais juste qu'il y a quand même la première partie du roman on va dire à peu près ça cette partie là qui était un petit peu longue parce que voilà on reprend à la fin du second tome ce qui s'est passé et ça tarde un petit peu à relancer un peu l'action mais alors ça arrive très vite et dès que l'action elle revient je vous jure on monte on monte, on monte, on monte en intensité des scènes époustouflantes vraiment un énorme coup de coeur aussi pour ce troisième tome vous l'aurez compris c'est vraiment une saga coup de coeur pour moi ces trois tomes étaient des pépites les trois ont donc eu un 5 sur 5 et je vous laisse le lien de mes chroniques en barre d'infos si ça vous intéresse mais vraiment si vous aimez la fantasy si vous aimez plutôt la même la dark fantasy parce qu'honnêtement c'est très sombre comme univers que vous aimez le sang les combats une héroïne badass mais qui reste humaine quand même parce qu'elle est centrée sur sa famille et bien lisez Nevernight vous ne serez pas déçus il faut savoir qu'en plus elle est sortie en poche donc voilà aucune raison de vous dire ça coûte trop cher ou quoi elle est sortie en forme à poche mais ne vous faites pas impressionner par la taille de ces trois tomes parce que même si c'est des dictionnaires ça se bouffe tout seul c'est vraiment addictif j'ai recommandé à des amis qui pour certaines l'ont terminé d'autres sont en train de la lire et l'adorent donc vraiment c'est une valeur sûre n'hésitez pas à la découvrir si jamais vous avez lu cette saga n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire sinon dites moi si je vous ai donné envie je l'espère de tout coeur parce que c'est une saga pépites et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut salut